Musique Voilà, on est de retour sur le plateau de la chaîne de la NHA, la chaîne YouTube. Ici au patinoire du littoral de Neuchâtel. Et nous sommes en présence de Marc-Anthony Haner. Marc-Anthony Haner, bonjour. Bonjour. Vous avez quelle fonction au sein du hockey féminin ? Alors la fonction c'est au niveau de la fédération, c'est vice-président de la fédération et puis président de toute la régio-ligue, donc de la ligue amateur du hockey sur glace. D'accord. Ça inclut aussi donc évidemment les filles ? Absolument. D'accord. Toutes les catégories féminines. Oui. Le fait d'avoir là cette ligue féminine qui court en Women's League, qui est la Ligue A en Suisse romande, pour vous ça représente quelque chose d'un peu particulier ? Oui absolument, je crois que c'est important en tout cas le hockey sur glace dans son développement au niveau féminin. On met de l'argent aujourd'hui actuellement là-dedans, aussi sportivement. On est dans la création actuellement d'une académie, donc on veut absolument faire en sorte que le hockey féminin reste un olympique. Et à part ça, on obtiendra aussi pas mal de subsides pour le faire progresser. Sachant que là, pour la Neuchâtel Hockey Academy, c'est leur premier match en Coupe d'Europe, il y a quelque chose que vous pourriez faire en plus pour les aider, pour les encourager dans la suite de ce genre d'opérations ? Absolument. Je pense que ce qui est le plus important, c'est au niveau de la communication. On peut donner un soutien et là, c'est un partenariat que l'on pourrait avoir au départ avec un support de la part de notre secteur communication. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'on puisse offrir dans un premier temps. C'est quelque chose où vous pouvez vous impliquer personnellement ? Moi, personnellement, je fais de la stratégie, mais je peux donner l'impulsion. Donc je donnerai l'impulsion, on en a discuté avec Laura Schumann avant le match. C'est la présidente d'une Neuchâtel Hockey Academy. Pour le futur du hockey féminin, comme ça à court terme, dans les cinq années qui viennent, vous avez une vision, quelque chose, une envie, un but ? Oui, alors il y en a plusieurs. La première des choses, c'est d'avoir plus de licenciés. C'est le travail qui est fait à la base avec ces Girls Day, avec ces Girls Tournois également. Donc on va, je pense, avoir les fruits gentiment qui vont arriver en trois, quatre ans, les premiers licenciés. Une augmentation de licenciés. Et puis après, de faire en sorte que la Women's League soit encore plus attractive. Et puis qu'on passe peut-être de six à huit équipes afin d'avoir un réservoir. Mais c'est en tout, ça vient de la base, c'est un gros travail afin d'avoir de nombreuses équipes dans ce hockey féminin. On voit ici dans la région, quand on parle de la Neuchâtel Hockey Academy, beaucoup de gens n'ont même pas idée que les filles puissent jouer un tel niveau de hockey, comme une première ligue, s'entend. Vous auriez une idée, un conseil, un concept éventuellement pour faire que ce hockey féminin soit plus en vue, plus reconnu du grand public, s'entend ? La première des choses, je crois qu'il y a un travail qui est fait par les clubs. Maintenant, au sein du comité romand, alors je sais que le président a déjà mis aussi dans son staff tout un côté féminin pour développer ça. Et au niveau de la fédération, il y a vraiment une prise de conscience depuis quelques années déjà. Mais ça prend du temps quand on parle de jeunes filles de 2010 qui commencent le hockey sur glace. D'ici qu'elles arrivent dans une Women's League, vous voyez bien que quelques années. Mais c'est vraiment un axe aussi qui fait partie de la stratégie de la fédération et du conseil d'administration. Ok, super. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout d'être venu soutenir nos filles. C'est quand même un bon match. Je pense que c'est un excellent match. Et puis je suis impressionné par la gardienne depuis deux tiers quand même. On la garde nous. Elle est à nous. Super, merci beaucoup et puis à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada